Un nouveau danger se confirme. Bienvenue sur notre chaîne actualité du PSG. Plongez dans un monde palpitant où chaque instant compte. Accrochez-vous pour une aventure captivante avec nous. En fin de contrat, Kylian Mbappé aurait annoncé son départ au président Nasser Al-Khelaifi ainsi qu'à tous ses coéquipiers. Un gros coup dur pour le Paris Saint-Germain qui pourrait voir son joueur majeur filer vers le Real Madrid avec une autre star de l'effectif actuel de Luis Enrique. Le Real Madrid pourrait finalement gagner un bras de fer long de plusieurs années. Après sa prolongation de 2022, Kylian Mbappé aurait décidé de mettre un terme à son aventure au PSG et tout porte à croire qu'il devrait poser ses valises dans la capitale espagnole. Mais un autre joueur du PSG pourrait le suivre. Mbappé prêt à faire ses valises. Il s'agirait d'Ashraf Hakimi qui a quitté son club formateur du Real Madrid pour aller chercher le succès au Borussia Dortmund puis à l'Inter avant d'arriver au PSG en 2021. Très proche de Mbappé, le latéral droit marocain serait l'une des priorités des Méringués décidés à construire une équipe stellaire pour les prochaines années. Hakimi aussi. D'après les informations de Mario Cortegana, journaliste de The Athletic, l'entourage d'Hakimi entretiendrait d'excellentes relations avec le Real Madrid. Carlo Ancelotti aurait d'ailleurs réclamé l'arrivée d'un latéral offensif polyvalent qui puisse jouer des deux côtés de la défense, ce qui colle assez avec le profil du joueur du PSG. Le PSG traumatisé par le Real Madrid, il sort du silence. En 2021 à 2022, le PSG armé de son trio de superstars composés de Neymar, Kylian Mbappé et de Lionel Messi chutait en huitième de finale de Ligue des champions face au Real Madrid. Prêté par le club parisien au Herbe Lespig, Xavi Simons a vécu ce match et s'est récemment livré sur ce sujet auprès de la presse allemande. Depuis l'arrivée du fonds d'investissement QSI au PSG en 2011, l'objectif principal du club français aura été de remporter la Ligue des champions. Si Paris a atteint les portes de la finale en 2020, de nombreuses désillusions auront marqué le PSG au niveau de cette compétition, comme cela a été le cas lors de la saison 2021 à 2022. Le PSG a été renversé par Benzema en 2022 pour la première saison du trio Neymar Mbappé-Messi, le tout sous les ordres de Mauricio Pochettino. Le PSG a chuté lors des huitièmes de finale après avoir été renversé au cours du match retour par le Real Madrid et notamment par un triplé de Karim Benzema. 3 à 1. Pourtant, les Parisiens avaient survolé le match allé au Parc des Princes, 1 à 0. Je me souviens que c'était vraiment un grand match. Pour kicker, Xavi Simons, présent sur le banc du PSG lors des deux rencontres face au Real Madrid, s'est livré sur cette double confrontation. Je me souviens que c'était vraiment un grand match. Nous sommes arrivés avec un score de 1 à 0 au match allé, puis nous avons même pris l'avantage. Mais le Real est ensuite revenu et a renversé le match en marquant trois buts. Incroyable, l'Espagne attend l'échec de Luis Enrique. Dans l'optique de relancer une machine qui s'est enrayée en Europe, le PSG a confié les rênes de l'effectif à un entraîneur qui a triomphé en Ligue des Champions, Luis Enrique. En Espagne, l'ex-coach du FC Barcelone est suivi à Paris en anticipation d'un énième échec en C1. Depuis Thomas Tuchel et Mauricio Pochettino qui avaient respectivement atteint la finale et la demi-finale de la Ligue des Champions en 2020 et en 2021, le PSG a été rattrapé par ses vieux démons et s'est prématurément incliné à deux reprises en un baroblique huitième de finale les deux saisons suivantes. Appréciez-vous nos infos ? Montrez votre soutien en laissant un like pour booster la chaîne vers de nouveaux sommets. Vainqueur de la C1, Luis Enrique est aux commandes de l'équipe du PSG. Afin d'inverser la tendance, le comité de direction du PSG, sous ordre du président Nasser Al-Khelaifi, a pris la décision de changer de politique sportive en nommant un entraîneur qui a déjà remporté la Ligue des Champions par le passé, Luis Enrique avec le FC Barcelone en 2014 baroblique 2015. En Espagne, le technicien ibérique est suivi au Paris Saint-Germain pour assister à son échec. Les gens sont vraiment à l'affût de savoir s'il va réussir en Ligue des Champions avec un club qui échoue chaque année. Directeur de Marca, Juan Ignacio Gallardo s'est confié à l'équipe au sujet de Luis Enrique qui intéresse fortement les observateurs de l'autre côté des Pyrénées. On suit de très près ce qu'il fait et encore plus cette saison parce qu'il est au PSG. Les gens sont vraiment à l'affût de savoir s'il va réussir ou non en Ligue des Champions avec un club qui échoue chaque année dans sa quête. Le PSG va annoncer la signature d'un phénomène. L'été prochain, le PSG va perdre Kylian Mbappé qui devrait s'engager avec le Real Madrid. Une nouvelle ère va ainsi s'ouvrir à Paris et sera incarnée par Warren Zairemry. Le jeune milieu de terrain formé au PSG va d'ailleurs prochainement prolonger son contrat. Comme attendu, cela devrait être officialisé dans la foulée de ses 18 ans qu'il célébrera vendredi. Le feuilleton Mbappé agite le mercato du PSG. L'attaquant français va partir, ce qui oblige le club de la capitale à changer de stratégie sur le marché des transferts. Place à la jeunesse et le nouveau joueur qui incarne le projet du PSG est Warren Zairemry. Tout est bouclé pour Zairemry. En fin de contrat en juin 2025, le milieu de terrain formé au PSG va d'ailleurs se voir offrir un nouveau bail afin de s'inscrire sur le long terme avec son club formateur. Comme révélé en exclusivité par le OneZeroSport.com, l'accord est d'ailleurs total entre les deux parties, mais le PSG attendait que Warren Zairemry soit majeur avant d'officialiser la prolongation. Bientôt majeur, Zairemry va signer sa prolongation. Et pour cause, le règlement de la LFP interdit de faire signer un contrat de plus de 3 ans à un joueur mineur. Mais Warren Zairemry fête son anniversaire vendredi. Il aura donc 18 ans dans les prochaines heures et Fabrizio Romano confirme que c'est le moment choisi par le PSG pour annoncer la prolongation de Zairemry qui pourrait donc être officialisée le week-end prochain. Clash au PSG, Mbappé annonce une « marionnette » dans le vestiaire. Depuis quelques semaines, Kylian Mbappé a vu son statut évoluer au PSG. L'attaquant français est effectivement régulièrement remplacé en cours de match. Luis Enrique a plusieurs fois expliqué qu'il s'agissait de son propre choix afin de préparer l'avenir sans son attaquant vedette. Mais en interne, Kylian Mbappé qualifierait son entraîneur de marionnette. Titulaire indiscutable, Kylian Mbappé avait un statut indéboulonnable et ne sortait jamais. Mais c'était avant l'arrivée de Luis Enrique. Le technicien espagnol a décidé de remplacer son attaquant vedette à l'heure de jeu contre le Stade Rennais 1 à 1, puis dès la mi-temps contre l'AS Monaco 0 à 0. Un choix qui a grandement fait parler ces derniers jours puisque Kylian Mbappé était allé directement dans les tribunes du Stade Louis II. Les deux hommes auraient eu une explication juste après le match. Mais visiblement, le capitaine de l'équipe de France serait très remonté. La relation est absolument brisée. En effet, selon les informations d'Edouardo Hinda, Kylian Mbappé estimerait auprès de certains proches que Luis Enrique est la marionnette du Qatar. Devant les caméras, ils ne vont pas se dire des choses folles. Mais dans le cas de Mbappé et Luis Enrique, la relation est absolument brisée. L'un des meilleurs joueurs du monde et maintenant il est sur le banc toute la journée, c'est frappant, assure le directeur d'Oke Diario sur le plateau du Chiringuito, avant d'en rajouter une couche. Mbappé affirme que Luis Enrique est une marionnette du Qatar. Des joueurs espagnols du PSG me disent que Mbappé affirme que Luis Enrique est une marionnette du Qatar. S'il a le meilleur joueur de France, le meilleur joueur du PSG est l'un des trois meilleurs joueurs du monde sur le banc, c'est surréaliste. Le joueur pense que ce n'est pas à cause de problèmes techniques, mais à cause de la stratégie du Qatar, ajoute Eduardo Hinda. Grande nouvelle, un renfort arrive au PSG. Touché à une cuisse, Danilo Pereira était forfait pour le choc entre le PSG et l'AS Monaco vendredi soir. Heureusement pour Luis Enrique, le défenseur central portugais a pu participer à l'intégralité de la dernière séance d'entraînement. Ainsi, Danilo Pereira est apte pour le huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre la Real Sociedad. Souffrant d'une cuisse, Danilo Pereira n'a pas pu jouer le dernier match du PSG. En effet, le défenseur central de Luis Enrique était absent pour le choc face à l'AS Monaco ce vendredi. Toutefois, il serait remis pour le huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre la Real Sociedad. Danilo Pereira est apte pour la Real Sociedad. Selon les informations de RMC Sport, Danilo Pereira a participé à l'intégralité de la dernière séance d'entraînement du PSG. Ainsi, le numéro 15 de Luis Enrique devrait être titularisé face à la Real Sociedad ce mardi soir. Nuno Mendes titulaire contre la Real Sociedad Tout comme Danilo Pereira, Nuno Mendes, de retour d'une grave blessure depuis peu, a également réussi à finir le dernier entraînement collectif de Luis Enrique. Par conséquent, il postule aussi pour une place dans le 11 du PSG en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Chers fans du PSG, partagez vos pensées en commentaire, votre avis compte. Restez connectés, de nouvelles exclusivités arrivent bientôt. Abonnez-vous pour ne rien manquer.